Dimanche 10 mai, mystère glorieux, aujourd'hui la Pentecôte. Quand les Juifs de la diaspora sont rassemblés à Jérusalem pour célébrer l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël, l'Esprit Saint descend sur eux. Ces Juifs dispersés sur tout le pourtour de la Méditerranée, venus de toutes les nations, comme on l'entend dans le livre des Actes et des Apôtres, vont recevoir l'Esprit sous la forme de langue de feu, afin de proclamer les merveilles de Dieu à toute la terre. Le salut vient des Juifs, nous dit l'évangéliste Jean. C'est pourquoi aussi Saint Luc, dans les Actes, prend soin de faire partir l'annonce depuis Jérusalem, la ville sainte, centre du monde. Par le don de l'Esprit Saint, désormais, l'Église va grandir petit à petit au rythme des voyages missionnaires et des persécutions aussi. Les chrétiens qui sont tout habités par l'Esprit Saint vont proposer le salut au pays du bassin méditerranéen et dans le monde entier. « Et j'ai tué, et j'ai tué Marie, ton visage, ton meilleur de l'Esprit. Sainte-mère, nous et sur toi, tu restes terre et le monde à toi. Le témoignage de l'Esprit est divin. Il provient de la profondeur du mystère trinitaire. Le témoignage des apôtres est humain. Il transmet dans la lumière de la révélation leur expérience de vie aux côtés de Jésus. Animée par le don de l'Esprit, l'Église a fidèlement proclamé le message évangélique à chaque époque et en tous lieux. Elle l'a fait dans le respect de la dignité des peuples, de leur culture, de leur tradition. En effet, elle sait bien que le message divin qui lui est confié n'est pas l'ennemi des aspirations les plus profondes de l'homme. Il a au contraire été révélé par Dieu pour combler, au-delà de toute attente, la faim et la soif du cœur humain. C'est précisément pour cela que l'Évangile ne doit pas être imposé mais proposé, car ce n'est que s'il est accepté librement et embrassé avec amour qu'il peut se révéler efficace. Comme cela eut lieu à Jérusalem lors de la première Pentecôte, à chaque époque, les témoins du Christ, remplis de l'Esprit Saint, se sont sentis poussés à aller vers les autres pour exprimer dans les différentes langues les merveilles accomplies par Dieu. C'est ce qui continue à se produire à notre époque également. Encouragée par la mémoire de la première Pentecôte, l'Église ravive aujourd'hui l'attente d'une effusion renouvelée de l'Esprit Saint. Assidue et en union dans la prière avec Marie, la mère de Jésus, elle ne cesse d'invoquer « Que ton Esprit descende, Seigneur, et renouvelle la face de la terre » de l'Homélie du Pape Jean-Paul II. Ô Saint-Esprit Paraclet, renfort et permanente la prière que nous élevons au nom du monde entier, accélère pour chacun de nous le temps d'une profonde vie intérieure. « Fais disparaître en nous la présomption naturelle et entraîne-nous dans les régions de la sainte humilité, de la véritable crainte de Dieu, du courage généreux. Qu'aucun lien ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt en raison de notre indolence ne supprime les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne renferme les espaces immenses de la charité à l'intérieur des angoisses, des petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous. La recherche du culte de la vérité, la promptitude au sacrifice jusqu'à la croix et là à la mort. Et que tout enfin corresponde à la dernière prière du Fils, au Père céleste, et à cette effusion de toi que, au Saint-Esprit d'amour, le Père et le Fils voulurent sur l'Église et sur ses institutions, sur les âmes individuelles et sur tous les peuples. Amen. Ô Marie, en ce dimanche, nous sommes encore confinés en nos lieux de vie sans pouvoir célébrer l'Eucharistie en communauté. Toi qui étais avec les apôtres lorsque le Christ leur a donné l'Esprit, entretiens-nous la fin spirituelle afin de nous tourner toujours vers ton Fils. Vierge Sainte, nous avancons avec confiance ton intercession maternelle afin que se renouvellent dans l'Église les prodiges de la Pentecôte et que tous les hommes et les femmes puissent accueillir l'annonce joyeuse du salut. Ô Marie, tout un chacun sent ta présence dans l'épreuve. Viens calmer nos frayeurs et manifester ta tendresse dans le cœur de ceux qui se tournent vers toi. Et il y a l'unité faire ta tendresse dans le Pentecôte. Sous-titrage ST' 501